Yaho du bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis qui était absolument pas prévue parce que tout simplement j'ai gagné un concours Oui Donc si tu le sais ou pas, mais j'avais déjà gagné à Noël un concours des éditions Vega En décembre-janvier aussi j'ai gagné le concours donc qui est fait par deux influenceurs qui sont un couple, j'ai pas les noms exacts parce que j'ai peur de mal prononcer Virsian Rapp, si je dis pas de bêtises et Arkane, ah j'ai perdu les noms Sur moi le garçon je l'appelle Pikachu, voilà et elle c'est Rondoudou Bref, toujours est-il, donc j'ai gagné récemment à deux concours alors après un, je participe à beaucoup de concours donc le taux gain et participation est assez, il y a un faussé mais là j'ai gagné un pack style kit presse, je crois bien des éditions Albin Michel voilà, parce qu'ils font des webtoons Donc on va l'ouvrir ensemble, je viens de le recevoir aujourd'hui Alors je ne pensais que j'ai laissé Simon dans ma chambre, merde Pour ce cas-là, bref, ils comprendront de quoi je parle sinon, bah, tant pis Alors, je ne peux pas vraiment vous montrer parce que Waouh, 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 ah ils ont fait les choses bien en plus Il y a carrément donc la boîte Il y a carrément un petit félicitation Il y a un récap de ce qu'il y a à l'intérieur Il y a un QR code pour les retrouver sur leurs réseaux sociaux A découvrir très vite un nouveau concours Waouh Donc à l'intérieur, on aura un carnet Un sticker Koda Donc c'est, voilà ça D'ailleurs là aussi, c'est un sticker un peu plus grand je pense On aura donc Un oriage C'est une sorte de pompon On va dire ça comme ça Il va falloir que tu comprennes Un sticker du coup Du manga La Marche Rouge La Manche Rouge, pardon Deux cartes La Manche Rouge Donc des cartes un peu, je pense, cartes postales Ou un truc comme ça Deux cartes Autrice Ma Destinée Autrice Ma Destinée Oui c'est ça Donc un stylo plume Vraiment, voilà Un sticker Autrice Ma Destinée Et le tome 1 de Autrice Ma Destinée Donc le tome 1 J'ai deux mangas, d'accord Je n'avais pas suivi Je ne m'en rappelais plus Donc voilà à quoi ça ressemble Je vais le garder parce que du coup C'est mon premier vraie apparence qui presse Bon, il n'y a aucune valeur réelle Parce que du coup Non, j'étais en train de vérifier si vous aviez les caraches Mais au final, ce n'est pas un kit press Reçu de collab vraiment Donc voilà à quoi ça ressemble J'aurais dû faire en fast-up si j'avais su Voilà, donc on voit le stylo qui dépasse Et le petit stickers Donc le stickers, c'est à peu près la même taille Que sur la boîte Je vais à peine ouvrir en fait La Manche Rouge Alors je sais que, voilà, je redis Moi ça reste un concours Donc je n'ai aucun mérite Que si c'était vraiment une vraie collab Mais Il y a quand même quelque chose qui se passe dans mon cerveau En vrai, de vrai, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau Ah, il est là le fameux petit pompon C'est ça Et Moi j'en ai un Je crois que Je ne sais pas s'il n'est pas sur ma porte de ma chambre Mais voilà Trop trop mignon Un peu comme les cartes des autres maisons d'édition Qui glissent dans les mangas Je trouve ça cool Voilà à quoi elle ressemble Voilà, à l'arrière C'est la même chose à l'arrière Donc Le fameux stickers Vraiment Parce que dessus il y avait un stickers Mais c'est juste pour fermer le truc En plus avec du papier Un peu papier de soie imprimé Coréen Je trouve ça trop beau Et donc le manga La Marche Rouge Enfin le manga Le webtoon Donc petite parenthèse Je suis allée vérifier Parce que le truc C'est que j'avais bien vu sur internet Que Alba Michel lançait sa catégorie webtoon Entre parenthèses Love Toon même Mais il me semblait bien avoir vu quelque part Que c'était écrit Mandevoie Donc je ne savais plus trop sur le moment Mais du coup Vu qu'Alba Michel a créé vraiment sa collection Webtoon Du coup du nom de Koda Ben c'est un webtoon Voilà Donc on continue avec l'autrice de ma destinée Honnêtement là sur le moment Je te ferai un petit Une petite image à côté de moi Mais je ne sais plus lequel M'intéressait le plus Dans les deux Parce que je sais qu'il y en avait un Que j'avais préféré au niveau du résumé Par rapport à l'autre Mais voilà Et donc voici le stylo plume Qui est très 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 joli Enfin c'est un stylo avec une plume au bout Ce n'est pas un stylo plume Comme à l'ancienne On voit bien que c'est un stylo avec une plume au bout Mais je trouve le petit détail super sympa Super mignon Et vraiment ça fait plaisir toujours Les petits goodies comme ça en plus Voilà Donc On va enlever le petit stickers On se retrouve encore avec du coup Deux petites cartes Qui sont Voilà A l'arrière c'est pareil en chaque fois Donc voilà ce que ça donne Je vais vous montrer l'arrière Parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure Voilà Et à l'arrière On a retrouvé toutes les infos Sur notre compte Instagram Et donc c'est Albin Michel Story Mais non De toute façon il y aura le Le lien dans la barre d'infos Et là c'était la même chose Avec l'illustration du coup du manga Chaque fois Et voilà Donc là il y a marqué Retrouvez toutes nos infos Nanana 100% Love Toon Et à l'arrière aussi L'autre c'était écrit 100% Love Toon Voilà Mais bon Je préfère quand même le dire Plutôt que bâter entre parenthèses Mon travail De présenter tout ça en vidéo Voilà Après une fois de plus On ne m'a rien demandé Moi j'ai juste gagné un concours Et puis c'est tout Donc le petit carnet A été fait en collab avec Picoma Il y a marqué Picoma en bas Tout ça coule Voilà Et voilà l'arrière Et Ouah Non Je m'attendais à un carnet Soit avec des pages blanches Soit avec des lignes C'est encore pire Ou mieux Je ne sais pas comment il faut dire Mais Voilà Et c'est toutes les pages comme ça Regarde on est encore un peu plus loin Hop Je trouve ça juste trop beau Voilà Alors forcément Tu n'as pas envie d'écrire dessus Soyons honnêtes Mais je trouve ça juste trop beau Et donc voici le deuxième Donc autrice de ma destinée Avec le logo en plus de la plume Sur la jaquette Enfin sur le titre Et à l'arrière aussi Voilà Je suis en train de me rendre compte Que je vais vous montrer La qualité de dessin Mais je ne vous ai pas lu les résumés Donc je vais remettre La qualité de dessin On commence du coup Avec la manche rouge Pour ce qui est du résumé Dans la Corée du 18ème siècle La jeune espiègue Deo Kim J'espère que je prononce bien Doit manœuvrer avec prudence Pour garder son indépendance Au sein de la cour Et roi de Jocéon Dans un univers feutré Les intrigues dangereuses Des courtisanes Se cachent Dans les palais splendides Sous les brocas de la soie Rapidement admirée De tous Pour ses talents De calligraphie Elle rentre au service Du dauphin Sur lequel courent des rumeurs Intrigantes Ce serait le plus bel homme De la cour Mais il déteste les femmes L'histoire vraie D'une jeune femme Éprise de liberté Dans la cour Étouffée par les traditions Et ensuite celui-ci Donc l'autrice de ma destinée L'héroïne la plus impitoyable De la romance fantasy Oula A la fin du roman A succès L'empereur et la sainte Fiona Green L'enfant illégitime Devenue méchante Magicienne Et vaincue par les héros Tout est bien Qui finit bien Pour l'autrice du roman Cette dernière Se retrouve Dans le corps De Fiona Enfant Et doit se battre Contre des monstres Qui tentent D'envahir Le royaume Résolue A changer Son destin Tragique Sa situation Se complique Davantage Lorsqu'elle Sauve de la mort C.R. Green Je suis désolée Vraiment pour les noms Le héros du récit Réussira-t-elle A changer le cours De cette histoire Qui est maintenant La sienne Voilà Donc en gros Je suis emballée Par les deux Un peu plus peut-être Pour l'autrice De ma destinée Mais ça ne doit pas Se jouer à grand chose Au niveau de mon avis Sur les deux séries Bref Toujours est-il Encore une fois du coup Merci Albin Michel Pour ce concours Qui me permet Finalement De découvrir De titre Que je n'aurais Potentiellement Pas acheté Dû à leur prix Soyons honnêtes Vous le savez déjà Pour ceux qui me suivent Vraiment sur Youtube Que c'est des mangas Que moi je ne me permettrais Pas de m'acheter Parce que tout simplement C'est bien trop cher Pour moi Et surtout Que j'ai du coup Une pile à lire Un peu trop grosse Mais voilà Donc je suis très contente Parce que finalement Ça va permettre De sortir de ma zone de confort Et ça C'est plutôt cool Et donc Je t'en reparlerai Prochainement Alors Cette vidéo Ouverture de colis Du coup Concours Des éditions Albin Michel Est donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pas à me faire savoir On like On commente Ou on partage On n'hésite pas S'abonner C'est rapide Et gratuit Ça me ferait Extrêmement plaisir N'hésite pas A me dire Justement Si toi Tu lis Des boîtes Tunes Et par exemple Quelle est la maison D'édition Actuellement En France Que tu préfères Je te retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti